Il faut apporter de l'attention au pays, il faut apporter de la chaleur. Nous devons reconstruire la République, la République est en train de s'effondrer, la République est en train de tout casser, et donc on va apporter des logiques politiciennes, il faut apporter des logiques de refondation. C'est pour ça qu'il faut des messages clairs, des messages nets, des messages sans ambiguïté. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coupier au derrière, mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Et que le thème sera faire vivre le pacte de sécurité pour faire vivre nos valeurs. Quand on aime son pays, on n'hésite pas, on va droit au but et on appelle à voter. Passe-moi la salade, je t'envoie la rue Barbe. Alors il nous reste trois jours pour convaincre. Ce rassemblement porte en lui beaucoup de promesses. A nous de lui donner des aides. Triste situation politique, extrême gravité. La France est à la dérive. Nous étions déjà dans une crise économique terrible. L'emploi se dégrade, la cohésion sociale se détériore. Notre influence étrangère se réduit, les menaces se multiplient. Et nous ajoutons une crise politique à notre crise économique et sociale. La France est à la dérive. Je crois que c'est un échec pour tous. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada